Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Maïké dans cette vidéo. Je vais vous présenter le boss mythique de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Donc là, en fait, il est juste devant moi, il s'appelle le scientifique et il est très 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 difficile à tuer, donc faites très attention. Alors regardez, je vous montre sur le gameplay où il se trouve, il se trouve au sanctuaire et il peut se balader dans tout le sanctuaire. Donc il faudra juste le chercher. Après, il a une arme mythique qui fait extrêmement mal, donc faites attention quand il vous tire dessus. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de tuer les acolytes qui sont déjà, donc les PNJ qui sont déjà dans les lieux avant de vous attaquer à lui. Parce que si vous l'attaquez, les PNJ qui sont aux alentours vont venir essayer de l'aider pour le protéger. Donc soit vous l'entraînez dans un endroit où il n'y a plus de PNJ, comme je suis ici, ou soit vous l'entraînez vers la mer pour pas que les autres PNJ viennent l'aider. Donc là, je vais l'attaquer. Ok, j'ai mal visé. Et regardez, il a extrêmement beaucoup de vie. Et regardez, là, il vient de m'infliger 90 de dégâts, rien qu'avec son attaque spéciale. Donc quand il fait son attaque spéciale, vous construisez pour éviter. Quand il tire, vous essayez de... Regardez, là, quand il fait ça, vous construisez pour contrer son attaque. Et ensuite, vous l'enchaînez. Alors quand il fait son attaque spéciale, ce que vous pouvez faire, comme il est en train d'invoquer une pierre géante, ce que vous pouvez faire, c'est lui tirer dessus, et puis construire au dernier moment pour éviter son attaque comme je viens de faire. Comme ça, vous profitez de quelques instants d'inactivité de ce personnage-là. Et ensuite, vous lui tirez pour lui infliger un maximum de dégâts. Donc ne vous approchez pas trop près de lui quand même, parce que là, c'est ce que je suis en train de faire, c'est un peu risqué. Ok, il a bientôt plus de vie. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si en... Oula ! Regardez, là, il m'a... Oula ! Il m'a mis... Je crois qu'il m'a mis deux balles. Il m'a fait 62 dégâts par balle. C'est extrêmement blindé. Donc là, je vais y retourner. Comme je suis en labo de combat, je peux y retourner. Donc ça va, nickel. Mais vous avez vu, en deux balles, je crois qu'il me restait 120 HP, je crois. Même plus. Et en deux balles, il m'a défoncé. Donc son arme est très, très efficace. En mode normal. Là, j'ai l'impression qu'il est plus facile de le tuer en foire d'empoigne que de le tuer en mode normal. Donc dans des parties normales. Parce que, franchement, en partie normale, il m'a allumé une fois. Je n'étais pas prêt. Franchement, là, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas trop visé. Après, je ne sais pas s'il récupère sa vie. Peut-être qu'il récupère sa vie, mais je ne suis pas sûr. Ou peut-être son shield. On va bien voir de toute façon. Où est-ce qu'il est ce petit filou ? Ok, bon, je vais devoir le rechercher parce que je ne le trouve plus. Ok, donc il est de nouveau là. On va voir quand je vais lui tirer dessus s'il a récupéré sa vie. Il faut savoir que ce personnage-là, le boss, vous l'avez dans tous les modes de jeu de Fortnite. Ok, il n'a pas récupéré sa vie, donc je vais pouvoir l'allumer. Parfait. J'ai tué la Fondation. Et regardez, là, je peux récupérer son arme mythique qui est un fusil d'assaut Mark VII de la Fondation. Donc là, je vais la prendre. On va même la comparer avec l'autre qui est juste là. Donc ici, dans les détails, nous faisons du 24 de dégâts, du 9 de cadence, du 24 de dégâts, du 9 de cadence, 35 de chargeur et 3,94 de rechargement. Et l'arme en mythique fait du 26 de dégâts, donc 2 de dégâts supplémentaires, 10 de cadence, 1 de cadence en plus, 35 dans le chargeur, ça c'est pareil. Et il recharge en 2,6 secondes, donc en 2,5 et demi, il recharge en 2,5 secondes, il recharge en 2 secondes, tout simplement. Et voilà à quoi elle ressemble, parce que quand, en fait, avec ces armes-là, vous pouvez tirer comme ça, mais si vous visez, en fait, ça regarde dans le viseur. Alors moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que moi, je suis un peu un joueur call-off. Bref, la première personne, c'est quelque chose que j'ai toujours utilisé et adhéré, donc moi, ça ne me dérange pas trop. Après, peut-être que d'autres personnes n'aiment pas trop, mais après, vous pouvez tirer sans viser, quoi. Après, la précision est un peu moins précise, mais bon. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Bref, et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sofoulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz